Dans mon inconscient, il y a un cheminement qui s'est opéré qui fait qu'à partir du moment où cet enfant est dans une nécessité commune avec la mienne, il ne peut être que mon fils. Nous accueillons notre terrien du samedi 20h, ce soir, Stéphanie Claverie, bonsoir. Alors, Stéphanie Claverie, à 35 ans, après plusieurs tentatives de PMA, vous et votre mari décidez d'adopter un enfant, vos conditions, il faut que l'enfant soit en bonne santé et qu'il soit tout sauf noir, tout sauf black, TSB. Et puis, par le hasard des procédures administratives, vous vous retrouvez face à un petit garçon d'origine africaine. Cette histoire, Stéphanie, vous la racontez dans un livre intitulé « Ma famille en noir et blanc », publié chez Anne Carrière et à 20h dans sa lue des terriens. Stéphanie Claverie, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes née le 29 septembre 1967 à Alençon, dans l'Orne, père industriel dans le textile, mère styliste. Alors, ce qui est très marrant par rapport à ce qui va se passer après, c'est qu'au moment de quitter le sud-ouest pour la Normandie, votre père avait le choix aussi avec l'Afrique noire. Oui, j'aurais pu naître à Abidjan. Alors, vous naissez à Alençon, vous grandissez à Alençon, loin de la mixité. À 17 ans, vous débarquez à Paris et vous voulez depuis toujours faire du cinéma et vous commencez par les Beaux-Arts, ensuite l'École supérieure d'audiovisuel et à la fin de vos études, vous êtes embauchée. Vous trouvez un boulot. Je commence à faire des plateaux et après je vais vers la fiction, c'est vraiment mon objectif. Alors, tout va bien, mais vous avez 27 ans quand soudain vous vous sentez extrêmement fatiguée et le diagnostic est terrible. Cancer des ganglions au stade 4, ça veut dire que toute la chaîne ganglionnaire est atteinte des pieds à la tête. Oui, c'est ça. Alors, au bout d'un an, vous êtes tiré d'affaires, vous êtes sorti de votre cancer et là, vous rencontrez Pascal. Oui. Pourtant, vous n'étiez pas dans votre meilleure forme. Non, je n'étais pas des plus éduisantes, c'est vrai. Oui, il est psy. Oui. Alors, tous les deux, vous voulez rapidement un enfant, mais les médecins sont formels, ils vous disent, suite au traitement que vous avez subi pour votre cancer, il faut attendre 5 ans. Oui, parce qu'il y a de très forts risques qu'il y ait des problèmes de santé ou d'handicap. Oui, oui. Voilà. Alors, au bout de 5 ans, vous essayez et ça ne marche pas. Non, non, vraiment pas. Pas du tout. Non, pas du tout. Vous faites des PMA, ça ne marche pas non plus. Non. 3 fives, 3 échecs. Je suis très, très mauveuse donneuse. Autant monsieur est très performant, autant moi, je ne suis pas bien. Alors, reste l'adoption. Oui. Au départ, c'est une situation qu'on ne veut pas entendre. Pour moi, l'enfant, c'est celui que je veux mettre au monde. Et après, on nous propose effectivement que, par insémination, il y ait le don de spermatozoïdes de mon mari. Et là, comme un accord, on décide de partir tous les deux vers l'adoption. Oui. 8 ans, ça va durer. Oui. 8 ans, 8 ans de déception. Un jour, vous allez au Portugal, on vous propose un enfant en vous disant, c'est une catégorie très prisée par les étrangers. Et on vous propose un enfant trisomique. Oui. Et là, on part en courant. Oui. Alors, pendant 8 ans, il y a une enquêtrice sociale qui vous aide à peaufiner votre dossier, qui vous demande, est-ce que vous voulez un garçon ou une fille ? Est-ce que vous voulez un jeune ou plus âgé ? Noir ou pas ? Et vous, vous ne voulez pas de noir. Vous voulez bien qu'il soit d'Afrique du Nord, mais pas noir. Alors, je ne sais pas si c'est incorrect de se poser la question, mais en tout cas, on se la pose avec mon mari. On se la pose pour l'enfant et pour nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout prêt à une adoption visible. Oui. C'est-à-dire qu'on craint et pour l'enfant et pour nous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas raciste, mais vous dites que ce n'est pas facile pour l'enfant d'avoir une mère blanche et inversement. Et vous voulez qu'il s'identifie à vous et inversement. Donc, vous pensez qu'une adoption d'un enfant noir va être extrêmement difficile. Pour tout le monde. Voilà. Alors, est-ce que c'est être raciste ? Non. Je ne sais pas si... De se poser la question, c'est être raciste. Je ne le pense pas. Je ne sais rien. Je n'ai pas peur à l'idée que l'enfant soit noir. Je n'ai pas peur de l'enfant noir. J'ai peur de moi-même. J'ai peur de moi-même par rapport à ça. Je me dis comment je vais pouvoir être sa mère. Et puis, un jour, vous recevez la lettre. Donc, c'est un enfant de 3 mois, en bonne santé, normal, né à Paris. Et quand vous arrivez au bureau de la DAS, l'enquêtrice sort une photo. Et là, la réaction de Pascal. Oh là là, il dit qu'est-ce qu'il est moche. Là, il y a un choc. Dans le qu'il est moche, il y a un choc dans la souffrance de cet enfant. C'est vrai que le bébé a les yeux grands ouverts, le visage crispé, tordu, la peau sur les os. Et il est noir. Et là, vous restez sans voix. Vous allez au bistrot. Et vous pleurez tous les deux. Et on s'effondre. Et encore une fois, on a peur. Enfin, moi, personnellement, j'ai peur. Mais vraiment, j'ai peur de moi. J'ai peur de ne pas pouvoir. Donc, on part chacun dans nos occupations de la journée. En se promettant de ne plus en parler. Ce qui est un acte manqué incroyable, c'est que votre mari renverse son café sur la photo du gosse quand même au bistrot. Oui. Et je dis effectivement que la photo s'éclaircit pour le coup. Et là, on sourit. Pour un psy. Évidemment. Alors, quelques heures plus tard, vous montrez la photo de l'enfant à votre prof de chant. Elle vous dit, je comprends. Et vous, quand vous revoyez cette photo, vous entendez la voix de l'enfant qui dit, maman. Oui. Et dans ma réflexion, dans mon inconscient, il y a un cheminement qui s'est opéré qui fait que, à partir du moment où cet enfant est dans une nécessité commune avec la mienne, il ne peut être que mon fils, quoi. Et je ne peux être que sa mère. C'est pas possible. Je ne peux pas. Alors là, pour le coup, j'en oublie. J'en oublie mon propre intérêt. Et je me dis, ce n'est pas possible. Cet enfant qui a déjà été abandonné, je ne vais pas pouvoir. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas être responsable de ça. C'est, je pense, comme les femmes qui doivent accoucher. Et là, je suis... Ça y est, là, je suis en train de tisser le cordon. À l'inverse de le couper, je le tire. C'est très juste. Oui. Alors, le soir, en rentrant du boulot, Pascal vous avoue ne pas avoir jeté la photo. Et il m'avoue que lui aussi, à lui aussi, il a souri cette photo. Alors là, vous vous surprenez à embrasser la photo en douce, ce qui est extraordinaire. Oui. Et ça, pendant... Parce qu'il y a eu huit jours de délai avant qu'on puisse aller dans la pouponnière, qui était deux rues derrière chez nous. Oui. Et là, il y a un phénomène de manque de plus en plus qui se crée. Et le jour de la rencontre, la puéricultrice, qui s'appelle Sylvia, est noire. Mais cela n'empêche pas à Pascal d'expliquer que vous ne voulez pas d'enfant noir. Et Sylvia, qui est noire, vous dit, je vous comprends. À votre place, je ferai pareil. Bon, sur ce, elle s'éclipse, elle va chercher l'enfant. Et quand elle revient avec le petit dans les bras, au premier regard, votre mari dit, qu'est-ce qu'il est beau. J'adore votre histoire. J'adore, j'adore. Du moment où cet enfant est entré dans les bras de la péricultrice, mon mari l'a arraché des bras de la péricultrice. Il n'y avait plus rien qui comptait, il me la collait dans les bras. Et à partir de là, c'était... Oui. On ne pouvait plus y toucher. C'est à partir de là, qu'il soit beau, qu'il soit moche, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, c'est votre fils, quoi. Et puis c'est comme ça. Voilà. C'est une évidence. Un truc extraordinaire, c'est que le jour où vous avez le droit de le sortir de la pouponnière, vous tombez sur des Africains dans un bus. Et les Africains, bien entendu, ils passent le petit de main en main, etc. Et je me suis sentie... J'étais en train de créer ce lien avec cet enfant, et d'un seul coup, je me suis sentie de nouveau dépossédée. Je me suis dit, mais cette sensation, qu'il soit mon fils, ça devenait presque animal. Je ne supportais même plus qu'on le touche. Il fallait que déjà qu'on apprenne à se connaître. Et puis à un moment, il y a un vieux monsieur, un vieil Africain, qui le remet dans le porte-bébé, et il lui dit, tu vas être gentil toute ta vie avec ta maman. Et cet homme a compris dans le désarroi dans lequel j'étais. J'étais d'ailleurs en pleurs. J'ai passé beaucoup de temps à pleurer. Maintenant, je peux savoir. Là, vous avez envie de l'embrasser, ce vieux monsieur. Je soupçonne de l'avoir fait, même. Alors, au bout de huit jours d'adoption, tout le monde est d'accord, les toubibs, les assistantes sociales, le petit a trouvé ses parents. Tout le monde s'embrasse, tout le monde pleure. Voilà, l'enfant est réellement adopté. Et ensuite, vous ne tardez pas à découvrir, mais bon, la difficulté, effectivement, de l'adoption visible, parce que, d'abord, vous ne savez pas comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il a des taches blanches sur le corps. Alors là, vous êtes maligne. C'est que vous allez voir les Africains de votre quartier et vous leur dites, mais pourquoi il a des taches blanches ? Il dit, mais ce n'est pas grave, il faut hydrater les enfants, les petits Africains. Donc, vous repartez avec des seaux de beurre de karité pour masser l'enfant. Oui, je fais porte de la chapelle parce que mon pédiatre ne trouve pas. Il met ça sur le compte de la nervosité. Alors, on essaye des traitements, des traitements pour les Blancs, quoi. Ça ne marche pas. Paradoxalement, il a des plaques blanches, mais ça ne m'intéresse pas. Maintenant, je le veux noir, quoi. Alors, évidemment, c'est parose tous les jours parce que le petit, à l'école, il prend conscience de sa différence, évidemment. On lui dit, ce n'est pas ta mère. Ta mère, elle est morte. Très, très vite, à la maternelle. Donc, mon fils revient me voir en m'évoquant ce propos. Je lui dis, mais tu sais pourquoi il te dit ça ? Il me dit, oui, parce que je ne suis pas comme toi. Je lui dis, donc, il faut que tu lui expliques à ton copain. Si tu lui expliques, il va comprendre. Du haut de ses 4 ans et demi, il est allé m'expliquer. C'est logique et la mère adoptive. Évidemment. Vous lui dites ça. Et ça va très bien. Mais c'est un allant de soi. Des fois, il vous dit, votre fils, quand même, il vous dit j'aimerais bien que tu sois noir comme moi, maman. Tu lui dis, mais tu sais bien que c'est impossible. Si je suis comme toi, je ne suis pas ta mère. Oui, c'est ce qui a forgé votre famille, en fait. Évidemment. C'est de par cette différence qu'on a créé notre famille en noir et blanc. Magnifique histoire. Merci de votre témoignage. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !